Dans le cadre des animations proposées par la ville de Saint-Laurent-du-Maroni pour cet été 2018, nous retrouvons Claude, animateur et créateur de l'atelier de paintball et de tir à l'arc transportable. Il pratique cette activité depuis maintenant 5 ans et permet aux jeunes de découvrir gratuitement ce sport accessible dans les différents quartiers et villages depuis 3 ans à chaque vacance estivale. J'ai mis au point un terrain que je peux monter et démonter, c'est mon concept à moi. Aujourd'hui je me déplace dans tous les quartiers. Pendant 4 ans, 25 ans, à cinquième année, j'ai proposé le paintball. Aujourd'hui j'ai migré vers le tir à l'arc, le battle d'archerie. C'est une discipline très développée en métropole maintenant et je suis en train d'essayer de le faire découvrir dans l'ouest. Au début quand on leur dit qu'il y a du tir à l'arc, qu'ils veulent faire du tir à l'arc et paintball, ils sont plus pour le paintball. Une fois qu'ils ont essayé le tir à l'arc, ils sont à fond, comme vous voyez, ils sont en train de profiter. On est en vacances, donc bon, tant qu'à faire. Même moi je leur indique que bon, tel jour je serai dans tel quartier. Donc eux ils suivent la caravane du paintball et du tir à l'arc. Maintenant même les lycées et les collèges jouent le jeu, ils emmènent les élèves faire du paintball en journée cohésion sociale et autres. Malgré les craintes du début, les enfants adorent et participent chaque été depuis plusieurs années pour certains et s'améliorent à chaque session pour ne plus se faire avoir et se faire tirer dessus. J'ai préféré le tir à l'arc, mais j'ai pas trop aimé le paintball. C'était pas trop chouette, ça fait mal. Et le tir à l'arc ça fait moins mal ? Oui des fois, pas tout le temps, mais quand ils viennent sur toi, quand j'étais sous le ballon, ils ont tiré là sur moi et ça m'a fait très mal. Et pourtant il y avait le casque. En plus ça avait le casque ? Oui, et ça a rebondi là. J'ai bien aimé le tir à l'arc et aussi le paintball. J'ai tout aimé, mais j'ai pas aimé qu'on tirait sur moi. On a tiré sur ma tête et ça m'a fait très mal. Des fois les petits ne peuvent pas jouer, même moi avant je ne pouvais pas jouer. Que là tout le monde peut jouer, tout le monde peut s'amuser, c'est à l'air libre, c'est mieux qu'à la maison, rester dans son coin. En plus, ils y mettent du coeur pour tout réaliser. Alors c'est bien. Les enfants sont encadrés par trois animateurs, des jeunes, qui apprécient grandement l'idée de casser la routine des journées sans école, avec des jeux qu'ils adorent. Les matchs se déroulent grâce à eux dans de bonnes conditions matérielles et de fair play. C'est un sport très attractif, dans un premier temps. Parce que dès la première fois, t'es déjà dans le bain. Et ça fait trois ans que j'ai pratiqué ça. C'est génial, ça fait du bien. Ça me permet de découvrir d'autres horizons. De montrer aux plus jeunes qu'à part le quartier, il y a des choses cool aussi. On entre sur le terrain, on n'a pas le droit d'enlever le masque. Et aussi le protège-coup. On n'a pas le droit aussi de tirer à bout portant sur les autres. Nul doute que nous retrouverons ces enfants aux autres sessions de jeu, même dans les villages plus éloignés.